Ça fait déjà un mois que je suis en stage ici à Dabao TV. Je dirais qu'à la rédaction, nous faisons beaucoup de choses en donnant le flash. Nous cadrons et puis nous montons la revue des titres, le flash info, le journal télévisé. Nous faisons également des reportages. Au montage, ce n'est pas du tout facile, surtout pour la revue des titres, puisque c'est des trucs nouveaux pour nous. Mais avec le temps, je dirais que ça s'est amélioré. Parce que le fait de tout le temps monter, de monter à plusieurs reprises, on arrive à maîtriser. Nous avons un emploi de temps. Nous venons souvent le matin de 9h et nous sortons à midi. Lorsque nous venons le matin, nous essayons de revoir nos sujets, de travailler sur nos sujets. Dès le soir, nous venons pour le bouclage à partir de 17h. Au début, c'était un peu dur parce que je n'étais pas habitué à écrire. C'est vrai, on essayait souvent de faire des simulations en classe, mais ce n'était pas la réalité sur le terrain. Au début, c'était difficile parce que le terrain était nouveau, très nouveau pour moi. Et avec le temps, je suis amélioré au fur et à mesure. Je suis découvert beaucoup de choses que je ne savais pas avant. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris le montage, le cadrage. J'ai appris énormément de choses quand même. À Dabao TV, on vient souvent à 7h ou 7h et quelques fois 8h pour pouvoir faire, enregistrer la revue des titres. Et il y a aussi assez d'activités comme les reportages. On montre les reportages où nos supérieurs montent et on suit avec eux. Et après ça, il y a le Flash Info. On enregistre le Flash Info et on montre ça aussi. Et il y a aussi le journal, comme faire les choix. Et on montre aussi le journal. Durant la période d'un mois, on a appris beaucoup de choses. En ce qui concerne la création de l'apparition, la rédaction d'un article, comment faire les reportages, les interviews et aller sur le terrain. Une journée, on va sur le terrain pour faire le traitement des sujets. On vient, on traite et le soir, on fait le bouclage. J'ai déjà écrit quelques articles qui sont déjà mis en ligne. Par exemple, j'ai écrit un truc là sur l'immatriculation des motos 2 à 3 roues. Je peux aujourd'hui écrire une brève, réécrire aussi un article. Je peux aussi faire une interview exclusive et un reportage facilement. Concernant les difficultés, je n'ai pas trop rencontré. Mais j'avais des difficultés au niveau de la réformulation des phrases pour pouvoir aussi faire des transcriptions correctes et certains propos. Mais maintenant, ça va. J'ai une bonne impression parce que le cadre est convivial. Nos aînés nous comprennent, nous aident quand nous avons des difficultés. Ils nous montrent ce qu'il y a à faire. Et aussi, quand on se sent bloqué, on va les voir. Ils ne nous font pas comme s'ils étaient plus âgés que nous, comme s'ils connaissaient plus que nous. Par exemple, la difficulté que j'ai rencontrée, c'était au moment de tourner un constat où il y avait eu un accident. C'est un truc que je n'avais jamais vu de ma vie. Et c'était la première fois où je voyais ça. Je n'arrivais pas à concevoir le fait que je sois face à face avec un cadavre. Je tirais une scène macabre. Donc, j'ai pris sur moi et j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Eux aussi, difficultés côté montage ou côté tournage. Des fois, tu tournes, tu n'as pas le son ou tu es obligé de retourner au studio pour retourner. Et... Musique 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 Musique